Il y a deux types d'éléments, trois personnes humaines qui s'opposent aux armes, avec les champignons atomiques, le nucléaire derrière. Avec plein de symboles français qui sont détournés pour être plutôt orientés vers soit l'industrie de l'armement ou l'industrie du nucléaire. Au milieu, c'est la liberté guidant le peuple qui tient une arme à la main. On a l'image extérieure, la vitrine que veut mettre en avant la France à la fois l'idéal de la République, des idéaux républicains, la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, Marianne, Gavroche, la Révolution. À l'arrière, je ne sais pas trop reconnaître ce personnage, mais ça me fait penser à un révolutionnaire. Nous exportons beaucoup d'armes et beaucoup de technologies qui visent à détruire, de technologies militaires, à des pays qui sont en guerre. Du coup, c'est intéressant d'avoir d'un côté le petit vendeur de journaux, la presse, avec de l'autre côté la Marianne qui symbolise la liberté. De voir qu'ils ont fait tout ce chemin pour se retrouver avec des armes de tuerie massive dans les mains finalement. Enfin voilà, c'est quelque chose, en même temps ça génère du bénéfice économique pour des grandes industries, et en même temps cet argent est généré par tous les conflits qui existent. On peut avoir ce réflexe-là en tant que Français de se dire on est quand même le pays des droits de l'homme, etc. On a fait plein de trucs bien dans notre histoire, alors que la réalité est très différente. Par ailleurs, il y a aussi le personnage de Gavroche qui tient une pompe à essence, et c'est assez représentatif du fait que la grande majorité des conflits qui existent, notamment au Moyen-Orient, sont dus principalement aux ressources fossiles qui existent dans ces pays-là. Après, on pourrait jouer cynique et dire pourquoi pas, pourquoi pas affirmer que la liberté, l'indépendance, l'autonomie c'est l'argent, et que l'argent n'a pas d'odeur, et que faire de la thune c'est s'assurer son pouvoir. Et assumer le fait qu'on est, je connais pas la place, mais peut-être effectivement le deuxième vendeur d'armes au monde, et que notre puissance repose en partie sur ce commerce de la mort. Et le dire à tout le monde, voilà. Oui, nous on gagne de l'argent en tuant des gens, et c'est très bien, on est très contents. On pourrait voir ça comme un grand détournement. Le fait que ça soit Dassault, qui soit associé à un billet, sachant qu'il a eu des mandats politiques, et qu'il fait tout un commerce de la mort, on va dire, ça parle aussi des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que ça signifie être un des plus gros industriels de France, et avoir un pied en politique ? De mettre en avant Dassault est assez violent et provocateur, mais peut-être plus honnête que de montrer Marianne et la liberté. J'aurais préféré voir la Marianne en emblème du billet, parce que symbolisant plutôt la liberté d' Dassault en personnage principal sur le billet, c'est pas très joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada